Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Sifadventure. Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à la base après le dernier épisode dans lequel on s'était battu dans la dimension Twilight Forest et on avait réussi à battre et bien la Snow Queen, elle est là, elle est là, elle est belle, franchement le combat était assez stylé, je pense que c'est un des combats les plus techniques qu'on ait eu à mener dans cette dimension et ce qui fait que maintenant lorsqu'on ouvre un petit peu le quest book et qu'on va au niveau de Twilight Forest qui est faite à 45%, c'est quand même pas dégueu, et bien on s'aperçoit qu'on est un petit peu plus avancé et que tous les trophées des boss ont été faits. Alors, je dis que tous les trophées des boss ont été faits, c'est vrai et ce n'est pas vrai très exactement, on va y revenir puisque en fait j'ai eu pas mal de commentaires à la suite du dernier épisode qui m'ont dit qu'en réalité il me restait quelque chose. Alors là en l'occurrence je suis sur le commentaire de Nat qui était un des commentaires qui avait le plus de pouces bleus dans les commentaires du dernier épisode et Nat nous dit qu'en fait il y a un autre boss à faire dans la Twilight Forest, apparemment il y aurait une île volante avec des géants et lorsqu'on les tue on recevrait une pioche géante qui permettrait de casser un immense bloc d'obsidiennes, ça paraît un peu fou dit comme ça mais bon apparemment c'est vrai, donc il se trouverait dans des caves pas très loin et apparemment dans ce bloc il y aurait une lampe magique, alors j'y crois parce que lampe magique, petite pause deux secondes mais on la voit, a priori ce serait ça, Lamp of Cinders, on se rappelle de cette lampe qu'on avait vue donc ça collerait plus tôt et il ajoute que du coup la lampe va brûler des ronces qui permettront d'accéder au château final mais que bel et bien en fait dans ce château il n'y a pas le boss parce que le modder ne l'a pas encore mis à jour. Donc voilà, il nous resterait apparemment la plus grosse partie en fait, le plus gros des donjons donc évidemment que j'ai envie de le faire et quelqu'un a ajouté dans les commentaires que certes il n'y avait pas le boss dans le donjon mais qu'apparemment le boss était déjà intégré dans les codes du mod et que du coup via une commande de give ou un oeuf ou je ne sais quoi on avait peut-être même moyen de se le give, ça reste moins sûr ça mais en tout cas voilà. Du coup je pense qu'on fera quelque chose comme ça, vous inquiétez pas, peut-être même la prochaine fois, on verra, ça pourra peut-être faire l'objet du sondage, nous verrons mais voilà, pour l'instant en tout cas sachez que du coup et bien ça a été pas mal spammé dans les commentaires et vous avez envie visiblement que l'on fasse ça donc on ira voir la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Mais il y avait aussi autre chose qu'il fallait qu'on voit, il fallait qu'on voit le sondage. Et alors le sondage ? Ouh le sondage il a été serré ? Le sondage a été extrêmement serré les amis. Donc voilà, je suis même allé le reprendre en direct histoire d'être sûr de ne pas dire de bêtises, j'avais dit on fait quoi la prochaine fois, est-ce qu'on fait du build ou est-ce qu'on explore l'overworld ? Et bien c'est très serré puisqu'on est sur du 52% pour du build contre 48% pour l'overworld. Donc autant le dire, c'est quand même assez serré, alors on va quand même s'en tenir au build, voilà, tout simplement. Mais je pense que la prochaine fois, du coup dès le prochain épisode, on explorera a priori je pense l'overworld. Du coup la Toilette Forest on va peut-être se la garder pour dans quelques épisodes, on verra ça. Voilà, histoire de contenter, voilà, aujourd'hui les uns, la prochaine fois les autres. Alors je sais le principe d'un sondage, c'est aussi bien sûr qu'il y a un gagnant, mais quand c'est aussi serré que ça se joue à une centaine de voix, parce que là vous êtes, il y a eu combien de votants pour ce sondage ? Il y a eu 15 000 votants pour ce sondage. Voilà, un peu moins, 14 800. Et il y a 400 votes d'écart. 400 votes d'écart sur 15 000 votants, c'est assez peu finalement. J'ai quand même envie de contenter un peu les deux. Donc voilà, et d'ailleurs merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à répondre au sondage. Et bah n'hésitez pas, voilà, juste n'hésitez pas à continuer à venir me follow sur Instagram et à répondre aux différents sondages. Puis il n'y a pas que ça, il y a des sondages sur d'autres trucs, il y a des alertes quand on part en live. Il y a, là je prépare une petite vidéo pour la semaine prochaine, j'en ai parlé sur Instagram également. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir. Mais du coup, le build a gagné à, eh bien, 52%. Donc aujourd'hui, eh oh, aujourd'hui, on va s'occuper de faire du build. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on voit aussi pour réparer cette épée. On verra ça à la prochaine fois. Ah oui ! Juste avant le build. J'ai un chains cube. Alors attendez. Quand j'ai rangé mes coffres un petit peu, j'ai vu que j'avais un chains cube. Donc on va regarder. Alors, pourquoi ? Comme ça, je ne sais pas. On a eu juste un bouquin. C'est un book of mems. HL23. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, je crois. Bon, bah c'est pas grave. Écoutez, c'était un chains cube un petit peu fail. Bon. Du coup, j'avais dit que, eh bien, si on faisait du build, on avait plein de petites choses à faire. Et on va s'y tenir. Puisque j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Et surtout à l'endroit où je voulais le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on va commencer par le portail, enfin, par le bâtiment des dimensions. Voilà un peu comment je vois les choses. J'ai envie de me servir de cette immense montagne. En fait, pour faire un accès, alors déjà visuel ici, peut-être une petite maison et tout, accessible par un petit chemin, quelque chose. Mais surtout, en fait, me servir de la profondeur de la montagne pour pouvoir faire à divers étages les différentes dimensions. Par exemple, on va descendre et on va arriver et je décorerai un petit peu avec une ambiance Toilette Forest. Et le portail de Toilette Forest qui nous attendra. Etage encore en dessous, bam, ambiance Aether. Etage encore en dessous, bam, ambiance Atom, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, là, ça nous laisse quand même... Bah voilà, on est à la couche 93. On a 93 blocs, grosso modo, à couche de 3 ou 4 max de hauteur. On va y aller pour des dimensions. Puis au pire, on fera la deuxième partie ou je ne sais quoi. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Comme la dernière fois, je vais très certainement faire un petit peu des tests hors cam, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais je pense que le chemin partira d'ici. Et ça pourrait être l'occasion aussi, je vous le dis, ça pourrait être l'occasion aussi de peut-être faire un chemin, en fait, juste qui... Même ici, qui délimite et tout. Alors, sur le sable, c'est compliqué, parce que ce chemin est dégueulasse, on est d'accord. Mais sur le sable, c'est toujours un peu compliqué. Mais déjà, un petit peu là-bas et tout. Et voilà, je me dis, il y a un truc ici, ça pourrait être pas mal. Je ne voulais pas faire un truc trop proche, puis surtout, ça aurait fait un bâtiment peut-être un peu en longueur, pas très beau et tout. Là, je me dis, on va profiter de la montagne pour faire un truc assez stylé. Je pense que ça va être sympa. Bon, alors, je vous reprends de nuit, justement, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai commencé, tout simplement, par délimiter un chemin. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas l'ordre dans lequel il faut... Enfin, ce n'est peut-être pas le meilleur ordre, tout simplement, c'est clair. Mais je ne sais pas. J'étais plus inspiré par le chemin. Je me suis dit, vas-y, déjà, tu vas délimiter un petit peu l'accès et tout. Ça va faire un petit peu de... Voilà, de construction un peu partout. Et ensuite, vraiment, on va s'attaquer à la maison extérieure. Ce sera un petit truc, hein. Et ensuite, vraiment, l'intérieur. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je n'ai pas fait ici, pour le coup. Donc, au début, il faut un petit peu comme ça. Et puis, ensuite, voilà, directement, un petit chemin, comme ça, qui passe par la montagne. Voilà, que je trouve, ma foi, plutôt sympa. Alors, justement, j'ai essayé... Voilà, qui nous mène un petit peu comme ça sur le dessus. J'ai essayé de casser mon côté maniaque. C'est-à-dire, des fois, c'est 3. Des fois, c'est 2. Des fois, c'est 3. Des fois, c'est 2. En fait, ça s'adapte un petit peu comme ça à la montagne, tout simplement. Ça s'adapte à la montagne. Pareil, les bûches, des fois, sont là. Vous voyez, des fois, il y en a 2 parce que c'était un petit peu plus haut. J'ai essayé de mettre comme ça. Vous voyez, un petit peu des... D'ailleurs, là, il en manque une. Mais j'ai essayé de mettre comme ça des petites barrières. Histoire d'eux. Des fois, il y a même des bûches qui sont carrément... Je crois qu'il y en a une par là. Ouais, voilà. Ici, là, qui est à même directement dans le sol. C'est pas, encore une fois, on y revient toujours, toujours et encore. C'est pas le plus esthétique. Mais lorsque l'on va mettre tout ensemble bout à bout, c'est propre et c'est fini, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous le savez, c'est pas tant que ce soit le plus beau build du monde. C'est juste qu'il y ait une cohérence et de se dire « Ah, ok, ok, il y a eu du taf et tout. » On se regarde sur la minimap, on voit qu'il y a vraiment tout un petit chemin et tout qui part. Et ça me plaît plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour aménager vraiment le sable, j'avoue que je suis plutôt preneur. Alors, le chemin n'est pas totalement fini encore. Je vais mettre un petit coup de pelle. D'ailleurs, on va peut-être faire ça ensemble rapidement. Mais je vais peut-être mettre un... Oula, petit coup de lag. Ah oui, alors ça arrive. Des fois, j'ai des petits coups de lag bel et bien sur le mode pack. Ça vient du fait que le mode est quand même assez gourmand. Donc voilà, on va prendre la petite ça. Et on va mettre des petits coups de pelle histoire de... Vraiment histoire de se dire... D'ailleurs, je suis en train de voir un truc. Lamp of cinders. On est d'accord pour dire que la lamp of cinders... C'est ça. Alors, pourquoi j'ai à droite ? Pourquoi le truc est apparu ? Est-ce qu'il y était en début d'épisode, ça ? C'est terrible, je ne sais même plus. Je ne sais même plus si ça y était ou pas en début d'épisode. Voilà, c'est... C'est vous dire un petit peu. Mais voilà, donc on va mettre un petit peu comme ça. Hop, vous voyez. Donc, j'essaie de le faire vraiment un peu... Un peu en mode... Pas prévu. Je... Je ne sais pas, finalement. Je trouve... Je me suis très souvent, pendant des années, pris la tête à vouloir que ce soit très cohérent, à entrer, machin. Et au final, en fait, quand tu fais ça, tu te retrouves avec des trucs qui n'ont... Non, ça par contre, c'est... Ça par contre, c'est non. Mais il ne faut peut-être pas exagérer. Je suis prêt à faire des efforts d'asymétrie, mais il ne faut pas non plus trop me provoquer. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, le maniaque qui est en moi est rapidement de retour. Mais voilà, comme ça, vous voyez, ça termine un petit peu le chemin. C'est plutôt sympa. Et ça amène, du coup, hop là, ici, où on va donc pouvoir construire un petit peu la maison. Mais bon, voilà. Au moins, vous voyez, ça a été un petit peu fait, ce qu'est un Underman. C'est pas un... Oh, c'est quoi, ça ? C'est un rare hunting creeper. Ok, on l'a tué. Il a drop des cookies. Les meilleurs creepers. Les meilleurs creepers, ils dropent des cookies. Donc voilà. Mais au moins, vous voyez, ça, petit à petit, encore une fois, toujours, cette histoire de cohérence, moi, c'est ça qui me plaît le plus. C'est que je veux que ce soit cohérent. Je veux qu'on remarque le travail. Je ne veux pas avoir le plus mobile du monde. Mais par contre, je veux que lorsque vous veniez, vous dites, ok, il a taffé sur son monde quand même. Tu vois, genre, beau ou pas beau, mais il y a passé du temps. C'est vraiment ça, un petit peu, moi, qui m'importe. Et voilà, donc là, on a un petit peu... Ça fait un peu Koh Lanta, je trouve. Peut-être que ça rendrait mieux de nuit. Je ne sais pas. Alors, du coup, je suis resté sur un style proche du ponton. Je n'ai juste pas mis de quartz. Est-ce que ça rend mieux de nuit ? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est sujet à modification. Peut-être que quand on y reviendra, en fait, ce ne sera plus du tout comme ça. Je n'en ai vraiment aucune idée. On verra bien. Mais dans tous les cas, voilà. Du coup, je vais essayer de trouver un petit peu le style que je veux donner à la maison. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Le style que je veux donner à la maison, vraiment, mais une petite maison, vraiment, un petit truc. Et comme ça, une fois qu'on sera là, on sera bien. Et ensuite, on va démarrer vraiment ce qu'il y a en dessous. Bon, les amis, ça revient, je n'arrête pas de me faire embêter tout le temps. Ça suffit, merci. Les amis, eh bien, le truc, je viens de découvrir un truc incroyable. Je viens de glitcher dans un escalier grâce à une potion. Trop bizarre, je ne sais pas. Bref, vous l'avez entreperçu. Voici donc le petit bâtiment qui va nous servir du coup de monument à dimension. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler la salle, la maison des dimensions. Je ne sais pas, on pourrait lui trouver un nom. Alors, je sais ce que je vous dis tout de suite, mais en fait, tu as 100% copié-collé ta maison. En fait, j'ai envie de vous dire non. Genre même, je l'ai copié à 2000%. En fait, je l'assume. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. C'est juste que je voulais un truc un petit peu petit comme ça. Vous voyez, je ne voulais pas un truc trop gros. Je voulais vraiment un truc dans lequel on arrive. En fait, ça, c'est juste l'extérieur, la façade. Mais en fait, tout le secret du truc se trouve là-dessous que je suis en train de commencer à creuser. Donc en fait, je voyais que deux styles de maison. Soit une maison toute petite avec un chapeau pointu, un peu genre Celestia saison 1, l'usine à zombies, ceux qui se souviennent. Mais du coup, c'est vraiment très petit et surtout très ancien, en fait, et qui aurait un peu cassé le style. Soit autre style, du coup, style toujours très petit, mais qui colle avec la maison. Et en fait, je ne sais pas, je trouve que, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, le secret de ce truc ne se trouve pas là. Le secret et la beauté se trouvent en dessous. Donc je me dis, pourquoi pas ? Écoutez, alors ça ne veut pas dire qu'on fera toutes, toutes, toutes nos constructions dans ce style-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce style-là. C'est un style qu'on a extrêmement peu exploité dans toutes nos séries Minecraft. Un peu vite fait, Celestia saison 2, mais juste au spawn. Donc en vrai, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ça change et tout. C'est vrai qu'il y a des trucs là aussi qu'on pourrait aménager. Il y a ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aménager. Et puis j'aime bien le fait de l'avoir fait un peu loin. Oui, ok, c'est un peu loin le temps d'aller à la dimension. Et encore que, quand c'était là-bas, ce n'était pas non plus la porte à côté. Mais c'est surtout que comme ça, là, on sort, on voit, on a un point de vue sur plein de trucs. Oui, on a un point de vue sur là, on a un point de vue sur ça, on a un point de vue sur la maison, on a un point de vue sur la grande tour. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup le principe. Voilà. Donc, vous avez un petit peu l'idée, là, de comment tout ça part. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à creuser les salles. Alors, il me faut, ça, j'ai totalement appelé le nether. Actuellement, il me faut trois étages puisqu'il me faut l'étage du nether, l'étage de l'aether et l'étage de Twilight Forest. Et je pense que dans l'ordre, on va le faire dans cet ordre-là. Voilà, je pense. Donc, je vais déjà commencer, on va faire en deux étapes. Je vais déjà commencer par creuser les salles, à peu près, définir un peu le périmètre, tout ça, éventuellement poser les portails et ensuite, on décorera chaque salle une par une. Et est-ce qu'on créera peut-être Atom ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on va aller dans Atom. Il y a Atom, mais je crois qu'il y a Tropicraft, il me semble qu'on avait un tout petit peu exploré mais il y a des années donc je ne m'en souviens plus du tout. Il y a Betweenlands, Thermodite. On pourrait retourner, on pourrait retourner faire un petit coucou. Enfin, il y a plein, 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 plein de trucs donc à voir. Mais en tout cas, voilà, ça prend forme. Bon, l'avancée est réelle, les amis. Alors, quand je vous dis elle est réelle, c'est que j'ai creusé. J'ai creusé nos trois niveaux. Donc, quand on descend, on a le premier niveau avec le portail du Nether. Voilà, j'ai fait une salle, je crois, c'est du 12 par... Bah, par 12. Ouais, c'est 12 par 12. Voilà, je me suis dit que ça suffisait. Que quand on descende, bam, on voit le portail, on sait qu'il est là. Donc, ça me semble plutôt pas mal. Donc, ici, on a le Nether. Ensuite, on descend encore. On a la Nether qui est là. Rien n'est allumé. Pour l'instant, rien n'est décoré. Et ensuite, bam, ici, nous avons... Alors, ce sera là-dedans, le portail de Twilight Forest. Voilà un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que, voilà, déjà, en termes de taille de salle, on n'est pas mal. Maintenant, il va s'agir un petit peu de décorer tout ça. Alors, on va voir un petit peu comment on va faire tout ça mais je pense, en fait, j'ai bien veillé à laisser, vous voyez, deux à chaque fois histoire de ne pas me faire avoir. Je pense ici que ça va être vraiment un décor un peu nether avec un petit peu de tout de la nether hack, de la nether brick, etc. Ici, ça va être un peu plus complexe. Je pense, ça va être la salle la plus complexe. Je ne sais pas. Un peu peut-être comme l'enclos à moi. Un peu des nuages, des arbres, des feuilles, des voilà, un côté un peu aether. Voilà. Ici, Twilight Forest, ça va être assez simple. Honnêtement, on va prendre les bûches et les arbres et les feuilles de Twilight Forest. Enfin, ça va être, je pense, assez simple. Je me suis demandé s'il ne fallait pas mettre, par exemple, dans cette salle, les têtes, vous savez, du... de Twilight Forest. Alors, du coup, ça condamnerait une salle des trophées. Alors, je ne sais pas. Je pense que pour l'instant, je ne vais pas les mettre et on verra quand on fera la salle des trophées, si on fait une salle des trophées, si on met les têtes là ou si plutôt, on vient agrémenter, vous voyez ici, sur les côtés, bam, 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 des têtes, un petit peu des différents boss. Pour l'instant, je n'en ai absolument aucune idée. Mais voilà. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa, dans tous les cas. Donc, on va voir. Donc, maintenant, je vais m'occuper. On va faire salle par salle, je pense. On va commencer par la plus simple. À mon avis, ça va être la nether. En tout cas, on a des matériaux, ça ne va pas être dur à aller chercher. Donc, je vais aller chercher un petit peu des matériaux dans le nether. Puis, je vais voir un peu ce que j'ai dans mes coffres également. Et puis, je vais commencer à essayer de faire un truc plutôt sympa. Bon, autant le dire, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. J'ai juste fait le nether pour l'instant, mais je trouve que ça rend vraiment super bien et ça se met vraiment dans l'ambiance. Donc, quand on descend, il faudra que je fasse ici aussi, évidemment. Je n'ai pas du tout fait encore mais quand on descend ici, on va descend. Déjà, vous voyez, il y a un petit peu de la nether hack, qui a mis un petit peu des blocs de nether briques et tout. Et quand on se retourne, bam ! Voilà. Petite salle nether. Rien d'exceptionnel, en soi, rien d'exceptionnel, mais je la trouve plutôt sympa. Alors, vous noterez le détail parce que ça m'a pris du temps. J'ai fait également derrière. Voilà. Et j'ai fait vraiment tout derrière. C'est-à-dire que, voilà. En fait, j'ai d'abord fait derrière parce que je pensais faire un mur totalement en nether hack et finalement, je me suis dit, ah non, vas-y, on va mettre de la nether briques et tout. Donc, l'idée, c'est de se croire un peu dans une petite forteresse. Alors, Glowstone, ici, je ne suis pas 100% convaincu mais en même temps, je ne voyais pas trop où la mettre au plafond. Je me suis dit, ouais, vas-y, une petite coulée de lave. Il sort de rappeler quand même la lave. beaucoup de flammes parce que pour moi, c'est quand même assez synonyme du nether, le nether wart. Et puis, voilà, un petit peu des... Un petit pattern, un petit peu en mode forteresse. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal et comme ça, à chaque fois qu'on ira dans notre nether, écoutez, voilà, on passera par là et on aura ce petit nether qui est plutôt bien sympathique. Du coup, on va pouvoir gentiment, bien sûr, ça, c'est le truc que je ferai. Je pense que je le ferai à la fin une fois qu'on aura tout fait histoire de dire, vas-y, c'est fait. On pourra péter le nether tout moche là-bas. C'est quand même plus stylé ce qu'on a là. Je trouve que vraiment, là, la salle commence un petit peu à prendre de la gueule parce qu'il y a ce côté vraiment, t'arrives, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu descends en mode oh, mais attends, il y a des trucs, et là, bam, oh, waouh, il y a des trucs cachés, j'aime bien. Et puis maintenant, on va passer à cette salle. Bon, va falloir un petit peu de temps celle-là encore une fois mais de toute façon, cet épisode de manière globale, il me faut du temps. Donc, voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça soutient parce que c'est long, c'est long. Mais ça devrait rendre plutôt bien. Bon, les amis, je vous retrouve plus de deux heures après ce que vous venez de voir parce qu'en fait, j'ai fait une petite connerie et on a de la chance d'être sur du build et pas sur des bosses. J'ai rec plein de parties et j'ai oublié d'activer le micro. Voilà, voilà. Donc, ça va que c'est sur du build et que je vais pouvoir vous montrer le truc final mais du coup, j'avais tout. Je vous avais présenté une à une les salles. Je vous avais dit ce qu'on allait peut-être faire la prochaine fois. Je vous avais laissé avec le sondage du jour et tout machin bidule et là, je suis sur le montage de l'épisode et je vois ça, je fais Oh God. Donc, c'est pas grave. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Je vais du coup vous présenter ce qui a été fait. Déjà, vous le voyez peut-être mais je suis à un endroit que vous reconnaissez. En fait, c'est l'endroit où il y avait les trois portails. Et oui, puisque les trois portails en fait étaient là et donc je les ai enlevés parce qu'ils sont officiellement placés là-bas. Donc, vous avez vu heureusement, ça, ça n'a pas bugué en termes de son mais vous avez vu déjà le portail du Nether. Donc, ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé. J'ai juste fait ensuite la salle de l'Eyzer ainsi que la salle de White Forest. Donc, ici, ça n'a pas bougé. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des conseils ici si jamais vous avez une idée de chemin sur du sable. J'avoue que c'est pas des masses évidents le sable. Autant ici, j'aime bien. Je trouve ça cool et tout. Autant le sable, ce n'est pas des masses évidents. J'ai eu une idée également pendant le montage. Je me suis dit plutôt que ça. Ah oui, alors ça, vous n'ayez pas vu. C'est vrai, pardon. Donc, j'ai fait un petit peu de déco. Voilà, déjà, vous voyez, je fais un petit peu de déco et tout avec, je ne sais pas, une petite dalle, un truc plutôt sympa. Je me suis dit plutôt que de mettre ça, finalement, j'ai ramené à deux et non pas quatre, plutôt que de mettre ça, on pourrait mettre des téléporteurs comme on a là-bas. Pourquoi pas. À voir. Donc, on va descendre déjà ici. Donc, ici, vous aviez vu. Voilà, donc ça, c'est la salle du Nether que vous avez vu il y a deux minutes. On va descendre maintenant. Boum ! La salle, j'en suis très content, je pense que c'est ma préférée. La salle du... Avec les petites loquitons. La salle de l'Aether. Alors voilà, donc j'ai mis le sol de l'Aether. On trouvait clairement le sol de l'Aether et la... Ainsi que la... C'est la Holy Stone, ça, je crois. Il me semble. C'est quoi, ça ? C'est bien, c'est bien la Holy Stone qui est la roche de l'Aether. J'ai mis ensuite un vrai arbre mais qui est quand même très fat. Tu vois, il est dans le coin là, un petit peu dans le coin donc c'est pas trop gênant. Pas mal de petites fleurs. J'aime beaucoup ces petites fleurs qu'on peut trouver dans l'Aether. J'ai fait un mini arbre qui est 100% artificiel et que je trouve vraiment sympa. Je sais pas, il me plaît beaucoup. J'ai mis une petite chute d'eau. Voilà, deux chutes d'eau en fait. Après, je me suis dit vas-y, on va relier le tout. Une petite rivière. Plutôt pas mal. J'ai mis des nuages. Alors les nuages, du coup, j'ai mis un peu dans le même style en fait que la Glowstone ici sauf que là c'est de l'autre côté mais je me suis dit que finalement c'était peut-être le plus je sais pas, le plus simple histoire que ça histoire que ça colle et tout parce que c'est pas évident en fait de faire des nuages comme ça en intérieur tout comme la Glowstone c'est pas évident. Et j'aime bien ce petit truc genre comme un tronc d'arbre qui est tombé avec un petit coffre de l'Aether dessus. Voilà, je trouve ça plutôt stylé. Donc j'aime bien cette salle. Franchement, dites-moi ce que vous vous en pensez mais j'aime beaucoup cette salle. Je vous la présentais voilà je pourrais vous faire un petit extrait de moi qui la présente tout de suite. Comme vous pouvez le voir malheureusement il n'y a pas de son donc c'était un petit peu un petit peu la tristesse. Donc voilà, je vous la représente. Et maintenant on va passer à la salle de Twilight Forest qui est sans conteste la salle la plus complexe des trois à décorer. Je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici la salle de Twilight Forest. Alors c'est de l'herbe classique non, de l'herbe classique c'est le bois de Twilight Forest d'ailleurs anecdote et ça je l'ai pas rec j'ai fait pousser un arbre comme ça mais c'est des arbres géants ça m'a traversé le plafond je vous jure Bref une merde pas possible j'ai mis beaucoup également de alors j'ai mis beaucoup de feuillages parce que Twilight Forest pour moi c'est la forêt et tout donc voilà donc des grands arbres pas mal de pas mal de petites lucioles évidemment le portail qu'elle a que j'ai ravancé parce qu'il était il était ici le portail mais du coup je l'ai ravancé de 1 pour garder toutes les petites fleurs et tout et alors la galère alors beaucoup de feuillages également beaucoup très nature vous voyez beaucoup de feuillages et tout comme ça il y a super mais voilà beaucoup de fleurs un peu partout et là où j'ai galéré c'est vraiment les murs parce qu'en fait j'ai fait un mélange un peu bâtard entre ces blocs là qui étaient dans le qui étaient dans le labyrinthe du serpent le premier boss ces blocs là alors ces blocs là ces petites têtes je les aime beaucoup et elles sont placées à des endroits stratégiques c'est à dire là il y a tout un mur comme ça là vous voyez elles sont là elles nous regardent un peu il y en a 3 qui sont ici près de la fontaine il y en a là quand tu repars je ne sais pas je les aime elles sont un peu placées à différents endroits et ensuite il y a ça et ça c'était dans le donjon du comment s'appelait du minosh room vous vous rappelez le minosh room ben voilà c'était dans ce donjon là du coup voilà voilà ce que ça donne la dimension la salle de la dimension Twilight Forest et je viens de what non je ne sais pas je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir cassé un truc pas du tout donc voilà donc écoutez j'en suis assez satisfait franchement dites moi dites moi en commentaire laquelle des 3 salles vous préférez entre 1 Twilight Forest 2 Aether 3 Nether et en fait moi ce que j'aime bien c'est vraiment vous voyez là c'est ultra visible c'est passer d'un monde à l'autre visuellement t'es en mode oh wow bref ok mais vous voyez ce que je veux dire je trouve ça vraiment vraiment stylé alors j'ai fait la petite jonction également voilà alors je vous le présente à la fin de base je vais vous présenter étape par étape bien sûr on va se marrer encore un petit coup bien sûr moi qui présente Twilight Forest initialement voilà 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 bref donc le son là ça enregistre oui ça enregistre c'est bien ça fait plaisir bon donc voilà donc je sais pas du tout combien de temps fera cet épisode très honnêtement j'en ai absolument aucune idée ce qui est sûr c'est qu'il sera plus court que les précédents mais en fait faut pas voir la durée de l'épisode faut voir le temps que m'a pris l'épisode et cet épisode là m'a pris plus de temps que plus de la moitié des épisodes que vous avez vu jusqu'à maintenant genre 100% donc voilà donc ça prend quand même ça prend quand même son temps il faudrait qu'on mette au niveau du téléporteur je sais pas comment ça se téléporte je sais pas comment TP non je sais pas trop j'ai pas envie de je vous avoue bravo attendez c'est un élévateur élévateur euh oh mais c'est ultra simple à faire yes super c'est ultra simple à faire bah dans ce cas ça marche toujours ça ah mais alors attendez attendez parce que je me dis alors je sais pas alors dites moi ce que vous préférez entre un élévateur comme ça ou bien plutôt vraiment des échelles j'avoue que je je sais pas ce qui pourrait rendre bien mais je pense qu'il y a moyen de faire ça sur sur plusieurs sur plusieurs étages bonjour Tex alors d'ailleurs vous avez été nombreux à me donner des astuces pour Tex à me dire vous avez vu je m'en sers pas non plus des masses pour l'instant voilà je vous dis petit à petit il viendra avec nous mais j'ai moyen de lui donner de la rotten flesh à manger mais il faut que j'améliore ses compétences par rapport à ça voilà tout simplement du coup voilà un petit peu les amis pour cet épisode je pense qu'on est qu'on est plutôt pas mal et du coup on va passer au sondage du jour épisode un peu plus court aujourd'hui mais qui nous aura quand même permis de bien avancer on a fait toute cette grande zone qui était nécessaire vous avez vu j'ai rebouché aussi c'était magique le truc en bois c'était bel et bien magique le sondage du jour alors vu que la dernière fois et bien ça a été très serré que vous vouliez aussi en quasi la moitié d'entre vous de l'exploration je vous propose soit d'explorer un petit peu l'overworld à la recherche de nouveaux biomes qu'on connait pas de nouvelles structures de nouveaux donjons soit de retourner dans l'océan affronter le gros guerrier du donjon sous-marin avec la hache et le giga casque qu'on avait pas qu'on avait pas vaincu donc voilà dites moi ce que vous préférez ça se passera en sondage en story sur instagram le sondage sera en story sur instagram merci beaucoup encore une fois de votre fidélité mais du coup voilà qu'est-ce que vous voulez pour le prochain épisode vous avez un soit on affronte le guerrier à la hache au fond de l'océan soit deux on cherche de nouveaux biomes avec de nouveaux donjons et de nouvelles structures qu'est-ce que vous voulez les amis on verra à faire ça la prochaine fois et puis bien sûr on continuera un petit peu de build dans les futurs épisodes on retournera également voir cette histoire de donjons final dans Twilight Forest il y a plein 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 de choses qu'il faut qu'on voit vous avez vu on est encore loin loin de la fin donc ne vous inquiétez pas on a le temps merci beaucoup d'avoir regardé on se dit à très vite portez-vous bien tout le monde et désolé pour ce petit bug de fin mais au final je vous l'ai quand même présenté donc c'est l'essentiel on dira à bientôt c'était Sif n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner c'est très important ciao